Shalom Aleichem, on est dans Simon Shin Kavhet Dîner L'Ekiha Troufot Be Shabbat Là Alachot, est-ce qu'on peut prendre des cachets Shabbat ? Asurim Ikeem Mouad Be Shinaf Asur L'Holikar Kadur Raga Be Shabbat Ela Imke Nitri Livloha Kadurim Meyereb Shabbat Un homme que lui, qui a mal aux dents, mais un tout petit peu, ça lui commence mal de dents, Barmenan C'est à sourd de prendre des cachets, même pour le calmer Seulement si maintenant, il a pris la veille de Shabbat Si déjà la veille de Shabbat, il a pris déjà des cachets Et bien là, il peut continuer à prendre Shabbat Mais sinon, il n'a pas le droit Par contre, il peut boire de l'Arak ou du Cognac Même que, même que Pourquoi tu prends de l'Arak là maintenant ? Pour ne pas avoir le dents Mais sauf, sauf, il y a une chaîne d'Amanda, Nika, je ne sais qu'elle est sur un poids Puisque maintenant, il n'y a pas une apparence que les gens, ils te boivent et que toi tu fais pour guérir Et là, même des gens qui sont en bonne santé Ils prennent ce cognac ou ce whisky ou ce harak Mais toi, pourquoi tu le prends ce harak ? Parce que tu es malade Voilà Il n'y a mal de dents Il ne pourra pas te prendre un médicament Tu ne peux pas prendre un doliprane On verra doucement Il y a des sortes de médicaments qu'aujourd'hui, ça ne guérit pas Et il n'y en a qu'ils permettent, par exemple, de l'Akamol Ah, tu ne trouves pas, c'est antibiotique Par exemple Par exemple Et ici, il ne te dit pas ici d'antibiotique Il te dit Kadura-Arga-A Même dans ce Kadura-Arga-A Je répète ce qu'il a dit d'Arak Kheif Mourad, il a un peu mal Mais si le bonhomme est Oli Comme il y en a qui ont une migraine Il est Oli le bonhomme Il n'y a plus O-Nex-Sabbat Alors là, tu prends un cachet pour te calmer D'accord Il dit, le rave c'est Moutard de prendre de l'Arak Pour te calmer Même si c'est pour te calmer Quand même, il y en a des gens qui prennent ça pour se calmer Et là, pour kiffer Alors, sauf, sauf, c'est Moutard Mais la reine, le HM Quand même, il nous dit Le rave, fais attention de ne pas laisser dans ta bouche Le cognac Mais quand le Higma est un machqué, les torpilles, ils flottent Et aussi, tu ne vas pas mettre dans ta bouche Et tu vas faire des gargalismes Et après, tu vas recracher Pourquoi ? Tout le monde veut comprendre Qu'est-ce que tu fais là maintenant ? Réfois 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 C'est un sou Chez Aznikarach On sait qu'elle est sur Réfois On parle tout cela que si tu as commencé Shabbat Mais si tu as commencé la veille de Shabbat Tu as commencé déjà à faire la refois la veille de Shabbat Ça, il n'y a aucun problème Réfois Du vinaigre Et de faire des gargalismes avec du vinaigre Parce que Parce que c'est clair Les gens, ils voient que tu fais ça pour guérir Réfois Si, maintenant, il a très mal Il peut en plus R miraculous Et lui, maintenant, il veut prendre ce harak Et que le laissez dans sa bouche Même les gens, ils vont le voir Il fait comme ça avec sa bouche pour que ce qu'elle ait, il dit le Rav il n'y a aucun problème mais il faut que tu l'avales après et si maintenant le bonhomme il est au lit il n'en peut plus ça, tu peux prendre aussi ce cognac ou ce harak et de le recracher tu peux prendre c'est quoi de ciporen ? c'est de du clodirof tu prends du clodirof et en général le tamzit c'est concentré du clodirof il le met dans sa dent pour calmer il peut prendre le bonhomme aussi un cachet pour qu'il se cale parce qu'il est très malade et il est au lit comme les gens qui sont avec la migraine etc etc mais si un homme il a un peu mal non maintenant c'est une chééla si un homme il a un peu mal il ne pourra pas étudier même parce qu'il a mal est-ce qu'il peut prendre un cachet ou non ? ça c'est des chééla de pousscript sauf on n'a pas le droit de transgresser même un issu de la banane pour faire un issu de la Torah vous avez compris ? ok si les allemandes il prend le cachet comment ? regarde si le mec il est mal ou il en peut plus il en peut plus il peut prendre le cachet mais si maintenant il a mal et c'est un vraiment mal tu veux et si s'il a très mal il est au lit il peut prendre le cachet s'il a mal et ça bon rachet ça va bien il a mal il a mal là il a pas le droit de prendre le cachet il a aussi pareil pour l'instant il n'y a pas de hiloquim il y a des cas il y a des hiloquim mais pour l'instant il n'y a pas de hiloquim il faut savoir le fdel entre yom tov et shabbat c'est dans certains points sinon on yom tov et shabbat comment ? peut-être à cause on appelle la synagogue il n'y a pas un problème ? c'est ça que j'ai c'est ça qu'on vient de dire ? mais si t'as l'habitude de prendre tes médicaments ça veut dire que t'as besoin encore problème c'est mouta si t'as l'habitude de prendre les médicaments c'est mouta même si tu le prends une minute avant shabbat un médicament tu peux prendre après pendant tout le shabbat il y a un camp produit ça veut dire pas que tu prends vendredi ça veut dire que t'as l'habitude de prendre si t'as mal tu prends un médicament pendant la semaine oui et cette semaine t'avais pas mal et ce shabbat t'as mal et ça c'est le premier malade comme la première maladie que t'avais en haut ça veut dire qu'il avait le bonhomme mais ça veut dire que tu prends la fièvre voilà il peut prendre le shabbat tout le problème de refoua shabbat c'est parce qu'avant qu'est-ce qu'ils faisaient les gens ils pilaient les médicaments et les chakham ils ont fait une xerat qu'assaut de prendre les médicaments en refoua le shabbat de commencer de peu qu'il va piler et shikha ça s'appelle issur Torah de piler shabbat c'est issur qu'elle issur c'est piler t'ohen moudre c'est issur t'ohen le shabbat il faut qu'il va chez le docteur avant de faire le shabbat il y a des fois tu marches à pied il y a le docteur tu peux y aller voir il y a le docteur et tu lui demandes est-ce que c'est une sacana et tu dois être mehalel shabbat si vraiment c'est une sacana sinon il nous dit le rab yesh litie et simrofe qui péamim des fois shiaf saïkh le khalel shabbat il faut des fois être mehalel shabbat parce qu'il faut savoir que les dents les mâles de dents c'est un signe pour le coeur les yeux et les dents les yeux et les dents faites très attention les yeux et les dents aussi un homme qui a mal aux yeux c'est pour cela quand par exemple on fait les tarnites tarnites ça veut dire qu'on jeûne on fait les jeûnes si quelqu'un il a très très mal aux yeux il faut qu'il va tout de suite voir le docteur pourquoi ? parce que les yeux c'est un contact avec le coeur immédiatement tu vois quoi si on fait une faute et on va avoir mal aux yeux c'est ça ? une faute qui a l'apport mal avec la faute d'ailleurs ça veut dire quoi non non il y a un homme il a une jeûne ça veut dire qu'ils ont mal aux yeux ça peut pas arriver comme ça enfin je pense pas que ça peut arriver comme ça tout ce qu'on a dans la vie que le bonheur minamale etc etc c'est à cause ou des fautes ou pas avec des fautes des fois c'est pareil avec des fautes des fois c'est quand je vais au coulis le meilleur dans un essayant pour voir comment il se comporte ok ? dans la faute on a dit on dit de peur que les gens voient c'est sûr que les gens ils voient un truc qui a papier où tu vois ça ? où tu vois ça ? ah la réunion il est comme ça il y a un homme 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 ça veut dire que il y a un homme il y a un homme qui voit et il y a un homme ils ont institué ils ont fait une halakha ils ont dit que comme ça c'est là halakha même que tu es dans ta maison dans la chambre il y a encore une autre chambre fermée tu n'as pas le droit de faire cela pourquoi ? ça s'appelle bichou maritain de peur que quelqu'un il va voir comme par exemple Shabbat tu n'as pas le droit de mettre sur la plaque ok ? on ne va pas dire sur la plaque d'accord ? on va dire sur le feu directement même que ton plat il est cuit ton plat il est cuit tu n'as pas le droit de prendre ta marmite et la mettre sur le feu toi tu vas me dire qu'il y a un bichou l'achabichoul il n'y a pas de cuisson après cuisson il y a toujours plus cuisson c'est cuit non ? si c'est déjà cuit il y a un grand problème c'est de la soupe par exemple la viande elle va brûler elle ne va plus cuisson elle va cramer par exemple mais la soupe non ? c'est sûr moi j'ai une question on ne parle pas maintenant de la soupe la soupe la soupe c'est les... mais de côté on va parler des arts de chef dans chez Newtret on regarde la cuisine de bichou mais maintenant on va parler de maintenant si c'est cuit en général tu peux le remettre sur le feu mais le problème il est tu n'as pas le droit de remettre sur le feu le chabat seulement si c'est la plaque ou si c'est couvert le feu pourquoi ? parce que ça fait c'est une apparence que tu cuit les gens ils vont croire ils vont croire que toi tu cuit monsieur et le temps du matin quand on met nos mères ils mettent la bouffe qu'ils la font ils la mettent ils la mettent sur la plateur et les cuits c'est... il n'y a pas de problème si c'est cuit il n'y a pas de problème la plateur c'est cuit pas voilà mais la plaque il a raison Newtret qui prend la question il faut savoir que la plaque on ne considère pas comme le feu ça ne s'appelle pas Merzé Cam Vaché le chabat il considère comme le fixation